Après les sphères light, on va voir ensemble comment fonctionnent les spots. Pour les spots, on va supprimer les sphères ici. Par contre, on va les supprimer aussi de l'éditeur de lumière, parce que vous voyez qu'elles ne se suppriment pas comme ça. Il y a toujours un paramètre, il vaut mieux supprimer tous les éléments. Pour les spots, vous allez voir, c'est assez simple. C'est comme les sphères de lumière, spot, vous cliquez sur spot, et on va mettre un spot ici, en plein milieu de notre plein light. Décidément, il est pratique celui-ci, il nous permet d'accrocher des spots. Ça va créer un cône de lumière, mais par contre, qui n'est pas rétroéclairé, donc avec aucun départ de lumière visible. C'est pareil, je retourne dans Asset Editor. Là, j'ai le verré Spotlight. Alors, mon rectangle de lumière, je vais le désactiver. Normalement, il est resté désactivé. Et puis, on va lancer le rendu pour voir ce que ça donne. Donc, voilà ce qui se passe. On a un rectangle qui est désactivé, un spot au-dessus, et mon spot est en train d'éclairer mon canapé. Alors, mon cône de lumière a plusieurs paramètres. Alors, ceux-là, on les connaît bien. On va pouvoir jouer sur l'intensité de lumière, par exemple, pour faire un éclairage plus ou moins important. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième gamme de paramètres ici, cône angle et penombra angle. Donc, ça, c'est pas mal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre cône, vous allez pouvoir changer l'ouverture, donc l'angle. Vous voyez, je vais pouvoir faire un cône qui va être beaucoup plus large au niveau de l'éclairage. Alors, je vais descendre un petit peu. Voilà, pour mieux voir. Donc, vous voyez ici, j'ai changé l'angle. Je suis à 2,24. Donc, si je mets 3, par exemple, j'ai un spot qui va éclairer beaucoup plus large, comme dans la réalité. Donc, on va réduire un petit peu, juste pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis, le deuxième paramètre est intéressant puisqu'il va flouter un peu les contours de notre cercle. Donc, vous voyez, si j'augmente ce paramètre, pénombre-angle, ça, c'est super. Je vais pouvoir flouter, avoir un aspect beaucoup plus naturel de mes spots. Voilà, donc dans les options, c'est toujours pareil. On va pouvoir bien changer pas mal d'options. Exemple, si je veux que mon spot éclaire, mais que les ombres de mes objets ne soient pas au sol, je peux décocher les ombres, les shadows. Voilà. Donc, ça peut permettre, par exemple, de faire un rendu plus rapide lorsqu'on est pressé. Voilà. Ensuite, ici, dans les paramètres, vous avez Shadow Radius qui peut être intéressant. Donc, on peut augmenter le radius des ombres. C'est-à-dire que ça va faire un effet un petit peu plus flou sur les contours des ombres. Donc, voilà pour les spots. Et puis, on va voir tout.